Monsieur le Président, chers collègues, ne prenez pas ça comme une mauvaise manière de la part de notre groupe. On n'est pas dans une quête de surenchère pour avoir une audience médiatique et s'attribuer un peu plus que d'autres le rôle de sauveur. On est dans une démarche collective, vous l'avez rappelé, moi je salue les initiatives qui ont été prises et par le Président et par le maire de Bordeaux et l'ensemble des collègues. Donc ne prenez pas ça pour une mauvaise manière et si on peut explorer un certain nombre de pistes, demander ou pas demander, il faut le faire. Il faut le faire pour deux raisons. La première, c'est que nous ne tombons pas dans une opposition de savoir quel est le plus important, le pessimisme de l'intelligence ou l'optimisme de la volonté. Il y a eu combien de dossiers où au-delà des contingences législatives, légales, on a exprimé une volonté, ce que l'on a fait collectivement depuis quelques jours. Donc là-dessus, on est sur la même ligne. Moi, ce qui m'autorise, entre guillemets, je prends les précautions oratoires, à pousser un peu sur ce sujet-là, en tout cas en termes d'affichage, c'est que quand je lis les déclarations du Président de la Fédération française de football, qui, ou alors il connaît plus le dossier que nous, il serait dans son rôle, dit « c'est dommage pour Bordeaux ». Et il laisse penser, sans le dire clairement, que le problème, ce n'est pas trop le plan, c'est ceux qui le portent. C'est ça le message du Président de la FFF. Bon. Ça, il faut être vigilant là-dessus. Parce que si véritablement, les hautes instances du football français considèrent que le problème, c'est le porteur du projet, et qu'à ce moment-là, le club passe par perte et profit et toutes ses conséquences, il faut qu'ils nous le disent clairement. Et c'est en ce sens, je pense que l'action que l'on mène collectivement politique auprès de ces instances doit avoir aussi de l'épaisseur et de l'audience, et ça en passe par là. Et c'est en ce sens, je pense que l'action de la FFF.